C'est un exercice sur la structure de la matière et comment déterminer le nombre de moines. C'est un exercice sur comment déterminer la quantité de matière. Donc, à partir de la quantité de matière, on détermine la masse évolue. On dispose d'une même quantité de matière de fer et de plombe. Donc, à partir de la quantité de matière, il y a 0,8 molles. Calculez la masse de chaque métal. Calculez le volume de chaque métal. Interprétez cette différence. Bien, je ne sais pas comment on appelle les formules. Donc, nous avons le nombre de molles N, c'est M, sur la masse moelle. C'est-à-dire que nous avons des données. Nous avons une masse moelle de Pb et une masse moelle de Fe. Donc, on détermine la masse de Fe égale le nombre de molles de Fe fois la masse moelle de Fe. Donc, on est égale le nombre de molles, c'est 0,8. Et une masse moelle de Fe, c'est 56. Donc, on trouve, bien sûr, toute l'application numérique. Donc, si j'ai une masse interne, 0,8 fois 56, c'est 44,8 g. Voilà. Alors, pour le Pb, le nombre de molles de Pb égale la masse de Pb sur la masse moelle. C'est-à-dire qu'on détermine la masse de Pb égale le nombre de molles de Pb fois la masse moelle de Pb. Or, on a dit que la masse moelle de Pb est 207 g molles moins 1. Donc, c'est 0,8 fois 207. Dans nos applications numériques, on trouve 165,6 g. Voilà. Donc, là, bien sûr, il y a une différence. Il y a une différence entre la masse moelle. Mais, on a dit que tu as vu, là, là. Donc, tu as vu le volume. Donc, on a dit que c'est A, B. Donc, le volume rendit, bien sûr, le nombre de molles ou le volume sur le volume moelle. Je n'ai pas fait la formule. Donc, ce qui donne le volume égale le nombre de molles fois le volume moelle. Donc, le volume de Fe égale le nombre de molles de Fe fois le volume moelle. Le volume moelle a fait 7,2 millilitres molles moins 1. Il y a 18,3 millilitres molles moins 1. Alors, on a dit que c'est un exercice. On a dit que c'est un exercice. Donc, on a dit que le volume moelle, la masse moelle et la masse moelle. Donc, le volume moelle égale le nombre de molles de Fe. Il y a un actuel, donc, 0,8 fois le volume moelle de Fe. Il y a 7,2. On trouve le volume 5,76. Donc, le volume, bien sûr, il y a un volume. Donc, le volume moelle est en molles. Le volume moelle en millilitres molles moins 1. Donc, millilitres en millilitres. Donc, le volume de Fe égale le nombre de molles de Fe, fois le volume moelle, bien sûr, de Fe. Pardon. Donc, 0,8 fois 18,3. On trouve, là, 14,64 millilitres. Voilà. Donc, c'est interpréter cette différence. Donc, la même quantité de matière ne lui correspond pas à la même masse ni le même volume. Donc, c'est vrai que même quantité de matière, mais il marche même masse, il marche même volume. Voilà. Donc, la même quantité de matière. De matière ne lui correspond pas à la même masse ni le même volume. Ok. Donc, on parle de question 2. Voilà. Donc, je suis en fait, question 2. On dispose d'un même masse, marahéli. On va faire un exercice, puis trois questions séparées. Donc, on dispose d'un même masse d'eau, H2O, et d'alcool éthylique. C'est de H6O. La masse, c'est 25 grammes. Donc, dans la même quantité de matière, on calcule le volume occupé par chaque corps. Bien sûr, on a dit le volume molaire d'eau, le volume molaire de l'alcool, où on dit le nombre de molles, où on détermine la masse. Donc, on a dit la même masse. Donc, masse de H2O égale, donc, masse de C2H6O, c'est l'alcool, donc, qui est égale 25 grammes. C'est-à-dire, le nombre de molles, où on a masse sur la masse molaire. On a rendu une masse molaire de H2O égale 18 grammes molles moins 1. Ce qui fait, c'est-à-dire, 2 fois la masse molaire d'hydrogène, c'est-à-dire, fois 1, plus 16, donc, égale 18 grammes molles moins 1. Donc, le nombre de molles, pardon, le masse égale, le nombre de molles, où on a juste le nombre de molles. Donc, le masse, c'est-à-dire, 25 sur 18. On trouve, le nombre de molles, 1,39 molles, voilà. Donc, la masse molaire, donc, de l'alcool interne, la masse molaire de C2H6O égale à 2 fois la masse molaire de carbone, plus 6 fois la masse molaire d'hydrogène, plus 1 fois la masse molaire d'oxygène. On trouve, le nœud, 46 grammes molles moins 1, ok? Donc, le nombre de molles égale 25 sur 46. On trouve, le nœud, donc, 0,54 molles, voilà. Donc, il y a, pour H2O, il y a, donc, pour notre alcool. Il y a, c'est-à-dire, H6O. Voilà, calculez le volume occupé par chaque corps. Donc, bien sûr, le nœud, je mets la formule par le nombre de molles qui est égal à volume sur volume molaire. On détermine le volume, le nœud, qui est égal à nombre de molles fois volume molaire. Donc, le nœud, le volume de H2O égale à nombre de molles 1,39 fois volume molaire de H2O. Donc, le nœud, bien sûr, le volume molaire, donc, on trouve, voilà, donc, fois 18, on trouve 25 millilitres. 18 millilitres en molles moins 1. Et le volume de C2H6O, donc, égale, le nœud, le nombre de molles internes, il y a, 0,54 fois le volume molaire, il y a, qui est donné 57,5. Donc, on trouve 31,05 millilitres. Attention, les unités. Alors, il y a un chiffre. Il y a un millilitre, millimolle, millilitres par molles. Donc, le molles, il y a un millilitre, bien sûr, millilitres. Quand il y a un millilitre, il y a un résultat de millilitres, donc, il y a un millilitre sur mille pour trouver le résultat en litres. Voilà. Donc, on a une question de l'exercice interne. On dispose d'une même quantité de matière, de dioxyde de carbone, CO2 et de dihydrogène, H2, à l'état gazeux. Donc, le nœud a-t-il un nombre de molles de CO2 égale, nombre de molles de H2, bien sûr, le nœud gaz, donc, est égal à 0,6 molles. La question, c'est calculer le volume occupé, bien sûr, le nombre de molles égale à volume sur volume molaire, ce qui est dans le nœud volume égale à nombre de molles fois volume molaire. Donc, volume de CO2, c'est l'ombre de molles 0,6, fois volume molaire. Donc, il y a un gaz, il y a 24. Il y a un gaz, le volume molaire, il y a 24. Il y a un gaz, il y a 24. Il y a un gaz, mais il y a un gaz, il y a un gaz. Donc, voilà, il y a un gaz. Donc, il y a un volume molaire égale à 24 litres molles moins 1. Donc, 0,6 fois 24, on trouve 14,4 litres. Voilà. Donc, on détermine le volume de H2 égale, donc, le nombre de molles de H2 fois volume molaire, c'est-à-dire 0,6 fois 24, on trouve de même 14,4 litres. On a déjà dit la question, donc, c'est-à-dire, calculez la masse de chaque gaz. Donc, la masse, bien sûr, masse égale à nombre de molles fois la masse molaire. Donc, le CO2 égale 0,6, c'est le nombre de molles, donc, fois la masse molaire, donc, de CO2, c'est-à-dire fois 44. Masse molaire de CO2, c'est-à-dire masse molaire de carbone 12 plus 2 fois 16, donc, on trouve 44, donc, égale 26,4 grammes. Et la masse de H2 égale nombre de molles de H2 fois la masse molaire de H2, donc, 0,6 fois 2 égale 1,2 grammes. Donc, par dans l'exercice 2, le titanate de baryome est constitué par un atome de baryome BA et un atome de tétan TI et un atome d'oxygène O. Sa masse molaire est 233 grammes, déterminé N. Donc, le nombre de molles N à quoi est égal ? Voilà, donc, ça, c'est déterminé N. Donc, il faut tout d'abord déterminer le nombre d'atomes d'oxygène. OK ? Voilà, donc, déterminé N. N, mais il faut que je fais un nombre d'atomes. Attention, N, c'est le nombre d'atomes d'oxygène. Je ne sais pas le nombre d'atomes dans la molécule. Je sais pas le nombre de molles. Donc, N, c'est le nombre d'atomes. D'oxygène. Mais, on a dit une masse molaire de tétan, titanate de baryome, c'est-à-dire, là, il est B, A, T, I, O, X. X, c'est-à-dire qu'il est là où j'allais, donc, égale à 233 grammes molles molles. Mais, c'est-à-dire, c'est-à-dire, il est égal à la masse molaire de B, A, plus la masse molaire de T, I, plus X, fois la masse molaire d'oxygène. Et là, il est égal à la forme de côte. La masse molaire de B, A, soit 137 grammes molles moins 1, plus la masse molaire de T, I, 48. Donc, on a dit, on a dit, on a donné, plus X, fois 16. La masse molaire d'oxygène, c'est 16, égale à 233. Donc, on détermine, N, X, équation, on fait le mat, donc, X égale à 233, moins 137, moins 48, sur 16. Voilà, donc, on trouve, N, égale à 48, sur 16, donc, égale à 3. Donc, X égale à 3, c'est-à-dire, N, formule brute, c'est B, A, T, I, O, 3. Voilà, ça, c'est le tétanate de barium. OK ? On déduit la formule chimique de tétanate de barium. Voilà, ça, c'est la formule chimique. Chimique de tétanate, voilà, tétanate, voilà, de barium. Déterminer la quantité de matière. Donc, si c'est-à-dire la quantité de matière pour M égale à 15 grammes, donc, N égale à masse, sur la masse molaire, tout simplement. Donc, là, voilà, la masse molaire, 15, sur la masse molaire, 233. Donc, on trouve 0,06 mol, voilà. Dans l'exercice, on considère une quantité de matière de chlorure de cuivre de 0,2 mol, dont la masse est 26,9 grammes. Calculez la masse molaire moléculaire de chlorure de cuivre, 2. Donc, là, bien sûr, la masse égale à nombre de mol, fois la masse molaire. Donc, on dit la masse, on détermine, là, la masse molaire égale à masse sur nombre de mol. Donc, 26,9 sur 0,2, on trouve, l'année, 134,5 grammes mol, moins 1. Voilà, donc, l'année, c'est fiable, masse molaire. Question 2. Le chlorure de cuivre 2 est formé d'un atome de cuivre et deux atomes de chlore. Donc, déterminer la formule statistique de chlorure de cuivre 2. Donc, l'année, un atome de cuivre, Cu, et deux atomes de chlore, Cl2. Voilà, deux atomes de chlore et un atome de cuivre. Déduire la masse molaire atomique. Donc, tu as une masse molaire atomique, quoi est égale? Donc, masse molaire de CuCl2 égale la masse molaire de Cu plus 2 fois la masse molaire de chlore. Donc, encore à tirer le lien. Cu, donc, ou le chlore. Donc, quoi est égale? Bien sûr, voilà. Donc, la question, c'est déduire la masse molaire atomique de cuivre. Donc, il suffit à la cuivre. Donc, la masse molaire de cuivre égale la masse molaire de CuCl2. Il y a un atome de moins 2 fois la masse molaire de chlore. Donc, 134,5 moins 2 fois 35,5. Égale à un atome de 35,5. Donc, on trouve le lien 63,5 g molles moins 1. Voilà. Donc, nous avons une question de déduire la masse d'un atome de cuivre. Voilà. Donc, la masse d'un atome de cuivre. Un atome de cuivre renferme, donc, n, c'est le nombre d'avogadro, qui est égale 6,02, 10, 23 atomes. Donc, mais une molle fait 6,02, 10 à la puissance 23 atomes. Donc, la masse molaire de cuivre, c'est la masse molaire sur n sur le nombre d'avogadro. Donc, on trouve la masse 63,5 sur 6,02, 10 à la puissance 23. Donc, j'ai dit 10,55, 10 moins 23 g. Voilà, donc, ça, c'est la masse. Calculez la quantité de matière ainsi que la masse de chlorure contenue dans cette échantillon. Donc, là, je vais vous montrer. C'est U, C'est L2. Je vais vous montrer. Deux, donc, la molécule Renferme Deux fois de chlorure. C'est-à-dire, la masse de Cl Égale deux fois la masse de CuCl2 C'est-à-dire, là, le nombre de mol de Cl Égale, donc, deux fois 0,02 Ok ? Donc, là, là, égale 0,4 mol Voilà Donc, là, là, je m'enlique pour que nous avons l'équation interne Nous avons un nombre de mol égale à deux fois 0,02 Donc, là, là, la masse de Cl Égale le nombre de mol de Cl Fois la masse molaire de Cl On trouve, là, 0,4 Fois, donc, 35,5 Donc, est égale à 14,2 grammes Voilà Donc, à quelqu'un qui m'enlique, c'est réelé Ta bonne à savoir, là, n'est-ce pas La prochaine fois de nous, comme plusieurs exercices